Bonjour amies vierges, on va faire votre tirage aujourd'hui pour le mois de novembre 2022. Alors, on démarre tout de suite avec les oracles et on ira faire ensuite la voyance. Alors, on va prendre un message de l'oracle, une carte de l'oracle, message de ton corps. Pour les vierges, quels sont les messages ce mois-ci ? Qu'est-ce que votre corps aimerait vous dire ? Oups, la voici. Alors, vous avez eu les vierges avancées. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle d'Anka. Allez, quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît ? L'oracle d'Anka vous conseille l'aide d'un thérapeute. Donc, peu importe pour quel type, que ce soit émotionnel ou physique, on vous conseille ici de prendre une séance chez un thérapeute qui vous inspire. Allez, je continue avec le The Angel Therapy. Quels sont les messages pour les vierges pour le mois de novembre ? Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dansez et chantez ! Oui, pour augmenter votre vibration, il n'y a rien de mieux que de danser, de chanter, de vous amuser. Aussi, de créer de la musique, parce que peut-être que vous êtes musicien. On vous dit que c'est comme ça que votre pouvoir magique opère, en fait. Allez, je continue. Et là, on vous parle de médiumnité. Vous avez une habilité naturelle à vous connecter avec le département de l'amour. C'est écrit là. Oui, en fait, avec l'amour, avec... Là, vous voyez, c'est le chakra coronal qui est mis en lumière ici. Et nous avons tous cette capacité, ne l'oubliez pas. Mais peut-être que pour vous, ce mois-ci, ça va s'ouvrir plus. Peut-être que vous allez réussir à capter plus de choses. Allez, je continue avec l'oracle des vies antérieures pour voir s'il y en a un message des vies antérieures. Pour le mois de novembre, pour les vierges, quel est le message des vies antérieures, s'il vous plaît ? Alors, qu'est-ce qu'on a eu là ? Oh, alors, on a trois cartes. Donc, la première, on a les transports. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié aux transports dans votre vie. Peut-être que vous avez travaillé dans les transports dans une vie antérieure, que vous le faites encore maintenant. Ou alors que vous avez envie de créer, par exemple, des transports écologiques. Peut-être que vous avez eu un accident aussi dans les transports. C'est possible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des phobies par rapport à un transport en particulier, comme l'avion, je ne sais pas. Ou peut-être que ça vous fascine. Enfin, peu importe. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui est lié aux transports. Là, nous avons les persécutions et l'inquisition. Donc, vous avez peut-être vécu une période où vous avez été persécuté, notamment pour vos dons de médiumnité, etc. Et du coup, c'est resté dans votre mémoire de l'âme. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de le montrer au grand jour. Parce qu'il y a cette mémoire qui est là. Et enfin, l'amour non partagé. Donc, il y avait peut-être une relation où l'amour était à sens unique. Et peut-être que vous avez encore retrouvé cette âme par rapport à un karma dans cette vie-ci. Et que ça recommence à nouveau. Si ça n'a pas été réglé, que la leçon n'a pas été comprise. Eh bien, oui, il y a de fortes chances que ça recommence. Et là, c'est plutôt du rejet, du coup, que vous allez vivre. Ou c'est vous qui n'aimez pas quelqu'un et qui avez de la culpabilité à l'abandonner. Quelque chose comme ça. Alors, en parlant de ça, on va voir le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les vierges ? Ah bah, encore trois. Alors, là, ce sont des messages d'âmes qui vous aiment, qui sont dans votre vie ou peut-être même pas. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi des relations familiales et amicales. Bon, la première, on a je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, bah là, c'est beau. Alors, la deuxième, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ok. Bon, bah là, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, qui va prendre de bonnes décisions pour la relation. Écoutez, c'est plutôt positif. Et ensuite, fais-moi confiance. Ok, donc cette personne aimerait que vous lui fassiez plus confiance, que vous n'ayez pas peur. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Bah super. Que demande le peuple, hein ? Allez, on va continuer avec une carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Ok, donc cette oracle, c'est un outil de développement personnel pour savoir comment vous pourriez obtenir plus d'abondance dans votre vie. Pour les vierges, pour le mois de novembre, quels sont les messages. Les blocages. Ok. Alors ici, on a éliminé, désherber énergie. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des blocages en vous. Et du coup, ben forcément, l'abondance ne circule pas clairement. On vous dit que votre intérieur, vous-même, la manière dont vous vous traitez, c'est la même chose, par exemple, dont vous traitez votre jardin. Pour les jardiniers, ceux qui sont passionnés, eh bien on vous dit tout simplement d'arracher les mauvaises herbes. De nettoyer ces mauvaises herbes, ce sont vos pensées limitantes, négatives, toxiques, vos peurs aussi, vos doutes. On vous dit de faire un nettoyage dans votre jardin intérieur. Et aussi de changer votre vision. L'énergie ne peut pas circuler, en fait, si vous êtes tout le temps dans des doutes. Et c'est normal, c'est logique. Si vous avez un blocage spécial dans un chakra, c'est pareil. Si, par exemple, vous vous fermez trop aux autres, l'abondance ne circule pas. C'est tout ce qui est dans les extrêmes. Donc soit c'est un chakra, par exemple, qui fonctionne trop ou pas assez. Soit vous êtes dans l'excès, soit vous êtes dans le manque. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait penser à rééquilibrer dans un ou plusieurs domaines de votre vie pour attirer plus d'abondance à vous. Je vais vous lire le petit mantra de la carte. C'est un mantra que vous pouvez vous réciter, pardon, si vous le souhaitez, ce mois-ci. C'est un peu comme des affirmations positives pour attirer les choses à soi. Alors le mantra. Tout se manifeste pour mon plus grand bien. Je fais le ménage et j'élève mes standards de vie. Plus je lâche l'énergie qui me freine, plus j'attire celle qui me pousse en avant. Voilà les amis, vous pouvez mettre pause et vous le noter. Allez, maintenant, on va faire la voyance. Donc, quelle est l'énergie générale de votre mois de novembre, les Vierges ? Alors, nous avons l'impératrice et la force. Bon, alors, bon, la force, c'est bien parce que ça veut dire peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez retrouver de la motivation. Vous allez reprendre votre vie en main aussi, peut-être. Il peut y avoir du succès. Enfin, on vous dit que vos efforts peuvent être couronnés de succès ce mois-ci. Il peut y avoir aussi une vitalité physique qui est au rendez-vous. On a des accomplissements ici. On va voir ce qu'on a après avec, mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Au niveau de la santé, ici, on nous parle d'une excellente vitalité. Je vais continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. J'ai oublié une carte pour les Vierges. Alors, là, on a 6 de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour, une attention gentille, quelque chose de vraiment sympa où vous pouvez recevoir un cadeau, une aide financière, quelque chose comme ça. Ah, je suis désolée, c'est mon chat. Il est sur un meuble, il se gratte et du coup, ça fait plein de bruit. C'est mon familier, il est tout le temps avec moi pendant mes tirages. Alors, on va continuer un peu. Tu arrêtes. Arrête. Désolée, les amis, pour le bruit. Allez, je continue avec le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dessus de la culpabilité ? Ok. Ici, on a la tranquillité d'esprit et classe d'épée. Donc là, vous prenez de nouvelles décisions, vous tranchez des situations, vous agissez et vous retrouvez une tranquillité d'esprit. Sur le 8 de Pentacle, nous avons la sexualité. Donc ici, il pourrait y avoir une connexion qui revient. Ou pour les célibataires, ça pourrait être une aventure d'un soir aussi, peut-être. Pour certains, on peut guérir d'une maladie ou d'un blocage au niveau de la sexualité également, s'il y en avait un. Ici, on a la loi, d'accord. La santé. Oui, la santé, ce mois-ci, c'est au top pour vous. C'est vraiment le thème, même si je n'en parle pas trop, mais voilà. Et si on a la distance, on pourrait avoir un rendez-vous galant. On pourrait aussi partir en voyage avec son ou sa bien-aimée. Ici, on a un cadeau qu'on va recevoir, mais on culpabilise. Alors bon, ça pourrait être aussi dans l'idée que quelqu'un vous offre quelque chose, mais pas pour vous faire plaisir dans le but que vous ayez de la culpabilité, que vous vous sentiez redevable. Alors, je vais rajouter encore quelques cartes là, parce que ça m'intrigue. Sur la loi, nous avons les accus... Ah oui, oui. Il y a bien ça. Il y a bien... Alors, ça peut être vous aussi, qui culpabilisez peut-être d'avoir accusé à tort quelqu'un, d'avoir eu des reproches, des trucs, alors que ce n'était pas sa faute, et vous faites un cadeau pour vous faire pardonner. Sinon, ça peut être aussi des accusations en justice. Là, on a la santé, la chance. Ok, super. Peut-être une guérison aussi pour certains. Ici, on a une décision qui va être prise. Je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Oula, attendez. En tout cas, avec le tirage que je vois là, il y a une reprise de votre pouvoir de décision qui est importante ici. Ça, c'est vraiment le thème. On veut guérir aussi. Peut-être que c'est la santé mentale aussi, mais il y a vraiment quelque chose. Vous prenez des décisions, en fait, pour votre bien-être. Et là, c'est une guérison profonde. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je vais continuer un petit peu. Donc, sur la loi, les accusations, nous avons le serpent. Ok, donc là, c'est une personne malveillante envers vous, clairement. Ou une personne peut-être qui vous ment, qui vous manipule. Ok, continuons. Sur la chance, nous avons les enfants. Donc ici, ça pourrait être aussi pour un de vos enfants. Ça pourrait nous parler également des frères et sœurs. Ou les enfants, ça nous parle des nouveautés. Et là, nous avons encore une fois le bateau. Donc, le voyage, la distance, le déplacement. Donc, on peut recevoir une visite. On peut peut-être avoir à se rendre quelque part par rapport à un verdict juridique. Ou par rapport à une décision, quelle qu'elle soit. Alors, est-ce que la décision sera favorable, du coup, pour ce déplacement ? Ça peut être aussi de partir en vacances, puis de rencontrer quelqu'un. Alors, pour la troisième ligne, est-ce que je peux avoir plus d'informations ? Wow, wow, wow. Bon, ok. Je vais en prendre une seule, parce que là, ça s'emballe. Alors, l'amour. Oui, bon, ok. C'est un déplacement que soit vous allez faire en couple pour vous retrouver et tout ça. Soit c'est pour aller rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui va venir vous voir ou faire une proposition, des avances, etc. Alors, je continue un peu avec le petit jeu de la voyante pour les vierges pour le mois d'octobre. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ? Là, nous avons un homme. Bon, on peut nous parler d'un homme blond. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être un mari, un ami, quelqu'un de la famille, un collègue. Si vous êtes un homme, c'est pareil, ami, frère, oncle, je ne sais pas, collègue, peu importe. On nous dit ici que cet homme est généreux et vous êtes peut-être dans la vie matérielle. Alors, qu'il est fidèle, confiant, heureux, qu'il songe à vous donner des preuves d'amour. Ça peut être vous, cet homme. Si vous regardez le tirage, je sais qu'il y a des hommes qui me regardent aussi. Alors, là, ce qu'on peut nous dire, c'est que cet homme, en fait, est très généreux. Mais quelqu'un pourrait essayer de lui faire, justement, un sale coup parce qu'il est trop gentil. Il pourrait se faire avoir ce mois-ci. Ça peut être un homme de votre entourage ou ça pourrait être vous. Alors, attention. Ouais, il y a peut-être aussi une personne qui essaie de l'influencer, vous voyez. Allez, je continue. On appelle les langues de vipères. Il y a le serpent qui est sorti, ça tombe bien. Alors, je continue. Là, on a de la joie. Petit succès amoureux, conquête. Un bonheur en famille. Un cadeau qui va vous causer une surprise ou une petite rentrée d'argent inattendue. Là, on n'est pas sur un gros truc, mais petit. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça peut être aussi de la chance au jeu ou à la loterie. Ici, on a la chance. On peut avoir un voyage qui va être très agréable. Une réalisation d'un projet ou de la joie pour une solution rapide dans tous les soucis. Et là, on a la santé qui est sortie. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que vous partez en vacances pour faire une pause, prendre soin de vous, etc. Et là, on a l'homme de loi ou un homme qui vous conseille dans une situation ou un homme veuf. Là, on vous dit attention parce que cette personne n'est peut-être pas de bon conseil par rapport à l'affaire que vous avez, si c'est un procès, etc. Ou il peut y avoir une escroquerie qui se cache derrière. Donc là, on a deux hommes. Ce n'est pas les mêmes. Un qui est loyal et fidèle, l'autre, un escroc ou un menteur. Enfin bref, vous verrez bien. Alors, ça peut être aussi un homme veuf ou divorcé qui souffre de solitude. Pas forcément escroc, mais qui souffre. Ou un médecin aussi. Voilà, vous verrez bien. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour ce mois-ci. J'espère vraiment que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail. N'hésitez pas à regarder mon site internet pour les tarifs. Et sachez que maintenant, vous pouvez aussi commander une vidéo personnalisée. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501